Musique Bonjour les gaufrettes ! J'espère que vous profitez bien des vacances ! La moitié est déjà passée, alors profitez à fond ! Soleil, plage, balade, activités et bien entendu, atelier cuisine en famille ! On va faire les quieudeuses aujourd'hui ! En commentaire, indiquez-nous votre recette préférée ! Pas forcément parmi nos recettes, et du sucré comme du salé ! Et toi Maëlys, c'est quoi ta recette préférée ? Le gratin de courgettes aux ravioles du Dauphiné et en sucré tous les gâteaux au chocolat ! Hummm, tu as raison ! Un délice tout ça ! Bon, découvrons ensemble la recette du jour ! Musique En apéro ou en plat accompagné d'une salade On se lave les mains et direction cuisine ! Il faudra 300 g de courgettes en dés, 1 cuillère à café de sel, 75 g de beurre, 180 g de farine, 1 demi-cuillère à café de curry, 2 cuillères à café de levure chimique, 3 oeufs et 8 bâtonnets de surimi Je mets les dés de courgettes dans le bol avec le sel, je hache au turbo, 1 seconde, 2 fois Je transvase dans le panier cuisson et je laisse égoutter Dans le bol, je mélange la farine, le curry et la levure, 10 secondes, vitesse 3 et je réserve Je mets les oeufs et le beurre dans le bol et je mélange 2 minutes, vitesse 4 J'ajoute le mélange réservé et les courgettes que j'ai pressées à la main Je mélange 1 minute, vitesse 2 J'ajoute le surimi coupé en rondelles et je mélange 20 secondes, sens inverse, vitesse 1 Pour préparer un moule en silicone, je l'humidifie, pour préparer un moule classique, je le beurre Je verse dans mon moule préparé Sa part au four préchauffé à 190 degrés pendant 50 minutes Un cake sympa qui chante des traditionnels, on peut le déguster tiède ou froid Oui, et on peut remplacer le surimi par du poisson cuit Parfait pour éviter le gaspillage Pour gagner des fiches recettes, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Le lien en barre d'infos Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération Gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz